Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 27 novembre au 3 décembre, bien oui, déjà le mois de décembre qui s'entame bientôt. Alors avant de commencer, je répète toujours pour mes nouveaux abonnés que j'ai eu plusieurs nouveaux abonnés, donc je vous répète pour vous que c'est important pour moi que vous gardiez votre pouvoir personnel, que vous gardiez votre sens critique également sur les tirages qui sont faits ici, puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et que bien sûr tout le monde ne peut pas vivre la même chose en même temps. Donc si vous vous sentez interpellé ou concerné par un tirage, bien c'est parfait, c'était pour vous, mais si c'est le contraire, bien en fait c'était tout simplement que le tirage ne s'adressait pas à vous. Donc prenez ce qui colle à votre vie personnelle, adaptez le tirage à votre vie personnelle et voilà tout. Avant de commencer également, je tiens à vous rappeler, comme nous sommes à la fin de novembre et le début décembre, je vous ai mis quelques modèles de bijoux ici. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous aimeriez vous procurer des bijoux à offrir ou à vous offrir à vous personnellement pour les fêtes. Donc je vous fais un petit rappel de quelques modèles qui sont offerts sur la boutique. Vous allez trouver le lien de la boutique juste en bas dans la barre de description et je vous fais ce petit rappel-là parce que nous sommes début décembre et donc bientôt et donc c'est le bon moment pour commander parce que si vous voulez recevoir vos bijoux à temps pour les offrir, bien des fois la livraison peut prendre quelques jours, quelques semaines, alors il faut vraiment prévoir le coût. Voilà. Alors ceci dit, on y va pour les énergies de la semaine. Je vais d'abord retourner la première carte qui n'est pas une carte d'énergie mais qui est plutôt une carte qui va vous indiquer quoi faire, quoi être ou quoi incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. D'accord? Donc on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Oh! On a la carte du battleur, le mât. Donc qu'est-ce que ça veut vous dire cette semaine particulièrement les amis? C'est qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit pour aller vers de l'inconnu cette semaine. Cette semaine-là, ça sera important d'avoir cette capacité de voir, comment je pourrais dire, d'avoir une ouverture vers le monde, d'avoir une ouverture plus grande peut-être qu'à l'habitude. Même si on a peur d'explorer certaines choses dans notre vie, il y a peut-être des occasions qui vont se présenter cette semaine particulièrement pour que vous puissiez vivre quelque chose de nouveau dans votre vie. Et donc, il faut avoir le courage en fait d'aller de l'avant, de prendre des risques, d'essayer d'exploiter ou d'expérimenter quelque chose de nouveau et d'inconnu. D'accord? Donc on va essayer de voir dans tous les domaines comment la carte du mât ou du battleur, pardon, pas du battleur, j'ai dit le battleur, c'est le fou plutôt. Désolée. Comment la carte du fou peut s'insérer dans tous les domaines de notre vie cette semaine? On va commencer avec le professionnel. Alors, on a d'abord, on a la carte du pendu et la carte du pendu, elle s'est retournée, elle s'est présentée inversée. Donc la carte du pendu inversée, il y a peut-être vraiment un grand blocage cette semaine. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous avez du mal à avancer, que vous avez du mal à expérimenter des choses, surtout si on a des choses de nouveau à expérimenter, quelque chose qui nous est proposé de nouveau et d'inconnu. Là, il y a comme une résistance. Il y a peut-être une résistance, il y a peut-être une peur qui vous bloque et qui vous empêche d'aller de l'avant au niveau professionnel. Toujours dans le domaine professionnel, on a le jugement et on a le chariot. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? En fait, c'est que comme il y a des blocages, il y a des résistances, là, on vous invite cette semaine à vous renouveler. Il y a peut-être dans le domaine professionnel, peut-être une nouvelle façon de fonctionner dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Si vous êtes entrepreneur, la même chose, on vous emmène peut-être vers des nouveaux horizons au niveau professionnel et là, il y a une résistance, il y a un blocage. On a peur d'aller de l'avant avec ça. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. On est incertain. On a un certain doute ici. Et avec le jugement, on vous propose en fait de socialiser, d'aller vers les autres, d'essayer d'approcher d'autres avenues, d'autres personnes, de prendre peut-être l'opinion des autres. Il y a un certain réseautage que vous devez faire pour en apprendre plus, disons, pour connaître plus de choses, pour vous implanter, pour vous faire connaître, voyez-vous? Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer, d'arriver vers votre objectif. Imaginez que vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez un but, un objectif financier à atteindre ou vous voulez approcher des personnes pour avoir plus de contrats signés, par exemple. Bien, le chariot, c'est vraiment la carte du travail. C'est vraiment la carte de l'avancement, la carte aussi où on focus sur son objectif, quel qu'il soit. Donc, dans le domaine professionnel, pour y arriver, on vous dit, bien, il faut socialiser, il faut aller vers les autres, il faut vous faire connaître, mais aussi innover, d'accord? On est dans l'innovation, surtout avec le fou ici qui se présente. Donc, il faut innover. Si on reste toujours avec de vieilles façons de fonctionner, bien, c'est peut-être que ça ne vous sert pas dans votre entreprise, voyez-vous? Pareil, la même chose pour un salarié. Si vous faites toujours les mêmes choses, si vous tenez absolument à travailler encore sur une dactylographie plutôt que sur un ordinateur, voyez-vous, bien, vous ne rendez pas un travail, disons, au goût du jour, voyez-vous? Donc, les résistances ici, on vous invite, en fait, à les laisser un peu de côté et aller vers quelque chose de nouveau et d'innovant, d'accord? De prendre des risques un peu, d'aller vers l'inconnu. Vous allez peut-être être bien surpris au niveau professionnel. Maintenant, allons voir la vie active. Qu'est-ce que la vie active nous dit par rapport à notre maïs, à notre foot? Alors, on a le roi de denier. Oh, les amis, on a deux rois. Roi de denier, roi de coupe et on a le huit de coupe. OK. Ici, on sent, bien, justement, j'ai l'impression que dans votre vie en général, vous avez envie, justement, d'être, de devenir le roi de denier et le roi de coupe. Vous travaillez fort pour y arriver. Je le vois bien avec le huit de coupe. On est concentré sur des choses. On fait ce qu'il y a à faire. On met les efforts qu'on doit faire pour y arriver. Mais en même temps, ici, on vous invite à laisser certaines choses derrière vous pour que vous puissiez, justement, innover dans votre vie, pour que vous puissiez, justement, avancer pour arriver à cet état du roi de coupe, du roi de denier. Bien, on vous dit de laisser certaines choses de côté. Il y a des choses qui, aujourd'hui, dans votre vie, ne vous servent plus et on doit passer à autre chose. D'accord? On doit laisser certaines choses de côté. Le roi de denier, c'est celui qui a de la vision. C'est celui qui a, pardon, sur qui on peut compter. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça que les gens autour de vous vous voient. Donc, et en plus, on vous voit comme une personne qui a le cœur sur la main, qui a beaucoup d'intuition, qui a de belles émotions, qui a vraiment beaucoup de choses à donner, une belle personnalité. Mais dans votre vie de tous les jours, il y a des choses peut-être qui vous empêchent de faire ressortir ce côté de votre personnalité-là. Donc, il y a des choses qu'on doit laisser de côté. Tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous empêche d'être vous-même, tout ce qui vous empêche d'être généreux, d'être ouvert, de partager, des choses comme ça. Il faut vraiment mettre ça de côté. Par exemple, comme exemple, vous êtes dans une relation amoureuse qui ne va pas bien, par exemple, et puis vous persistez à rester dans cette relation-là, même si ça ne va pas bien. Vous savez que c'est en train de changer votre personnalité, c'est en train de vous plomber. Bien, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Pareil pour les relations interpersonnelles ou des activités qui ne vous remplissent plus, qui ne vous apportent plus rien, voyez-vous? Donc, pour vraiment être la meilleure version de vous-même, d'être vraiment qui vous êtes en général, que les gens vous reconnaissent dans ce que vous êtes réellement, mais peut-être il faut faire un tri et laisser des choses de côté. Voilà. Ensuite, dans le domaine, justement, on va aller voir le domaine relationnel, qu'est-ce qu'on est en train de, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Alors, dans le domaine relationnel, carte énergétique ici. Alors, ici, on est avec la carte de la bonté. Donc, cette semaine, on vous invite à faire preuve de bonté. Voyez-vous ce que je vous ai dit tantôt? On sent que vous êtes une belle personne, que vous avez une belle personnalité, mais il y a peut-être quelque chose qui fait en sorte qu'on ne vous reconnaît plus en ce moment. C'est possible ici. Donc, tout ça, il faut laisser ça derrière pour pouvoir revenir à soi, d'accord? Pour être vraiment qui on est. Et ici, on vous demande de faire preuve de bonté. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées dernièrement au niveau interpersonnel, que ce soit au niveau amoureux, amical ou familial, et qui vous a un petit peu blessé, qui fait en sorte que vous n'avez plus envie vraiment d'être dans cette ouverture de cœur, voyez-vous? Mais là, on vous demande cette semaine de faire un effort et être plus dans la bonté. Donc, on va aller voir avec le tarot. Voyez-vous, on a le soleil, donc ce besoin de, comment je pourrais dire, ce besoin de réconfort, de bonheur, on veut retrouver le bonheur ici. Donc, vous avez besoin d'aller chercher de la chaleur, du confort, le bien-être aussi pour vous. Il y a peut-être aussi un besoin d'éclaircissement dans votre vie, d'accord? C'est pour ça que peut-être tout à l'heure, je vous parlais de tri. Peut-être ici, on vous dit qu'il y a des choses que vous devez éclaircir au niveau de vos relations. Oui, il y a des choses pour lesquelles vous devez prendre conscience ici. Avec le jugement, on est aussi dans ce côté, oui, de prise de conscience, mais aussi de libération. Il y a des choses à libérer au niveau émotionnel ici, probablement. Et le fait aussi de libérer des choses pour se régénérer et pour, encore une fois, je reviens encore à ça, revenir à vous-même, d'accord? Il y a ce besoin aussi de socialiser, mais peut-être de faire un tri, de faire attention à qui on fréquente. Et regardez, vous avez le trois de couple, la même chose. Donc, pour moi, j'ai cette impression que vraiment, vous avez besoin de faire du tri. Vous avez besoin de choisir les personnes que vous fréquentez, avec qui vous voulez passer du temps. Vraiment, avoir des personnes de qualité autour de vous qui vont vous amener du bonheur, qui vont vous amener du réconfort, qui vont vous permettre aussi de vous sentir régénérés quand vous les côtoyez. Et c'est surtout le fait de pouvoir célébrer la vie avec eux. C'est surtout le fait de pouvoir avoir du plaisir dans la vie. Cette semaine en particulier, vous avez besoin d'avoir du plaisir, de faire quelque chose d'intéressant, de rencontrer des gens, pardon, de célébrer, d'avoir des festivités cette semaine particulièrement, ok? Et puis, finalement, il y a une carte supplémentaire qui est tombée et c'est la carte du trois de bâton. Tout simplement, moi, je pense que cette semaine, on vous invite à accorder du temps à vos amis, à vos fréquentations, à votre famille, aux gens qui vous entourent, aux gens qui comptent réellement pour vous. C'est vraiment de donner du temps, de donner aussi des moments de bonté à ces gens-là, d'accord? Vous en avez besoin et eux aussi ont besoin de vous retrouver, de retrouver la personne que vous êtes réellement, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment, c'est un très, très beau tirage pour vous ici au niveau relationnel, émotionnel. Maintenant, allons voir de quoi votre âme a le plus besoin cette semaine, les amis. Bien, définitivement, on a vraiment ce côté, voyez-vous, le mât, il s'insère vraiment partout, hein? Le mât ici, le mât ou le fou, hein? C'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être rencontrer de nouvelles personnes au niveau relationnel ici, prendre des risques pour rencontrer des nouvelles personnes. Et dans le domaine de l'âme, mais l'âme, elle a aussi besoin de nouveauté. Il y a vraiment cette énergie de renaissance, cette énergie de nouveauté dans votre vie. Vous avez vraiment besoin de ça et de vous sentir vraiment à votre place, mais dans la nouveauté, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, j'ai l'impression, qui s'en vient pour vous. Oui, parce que vous avez besoin de vous élever. Votre âme a besoin de s'élever à un niveau supérieur. On vous parle de bonté ici, c'est parce que vous avez ça en vous, mais il faut le faire valoir encore plus, j'ai l'impression. Et votre âme, c'est ce qu'elle recherche, d'accord? Je dirais, disons, pour le mettre dans d'autres termes, c'est votre mission de vie de cette semaine particulièrement, voyez-vous? C'est votre mission cette semaine, c'est d'avoir une ouverture de cœur, c'est d'essayer de vous élever spirituellement, de comprendre les choses différemment, de prendre des risques, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Pour grandir, pour votre évolution personnelle. Et finalement, on a la carte du saut, bien exactement, c'est de faire des liens, de créer des liens avec d'autres personnes, de, si c'est au niveau professionnel, bien c'est de s'associer avec de nouvelles personnes, qui vont apporter un vent de renouveau dans votre vie professionnelle. C'est aussi le fait de s'associer à des gens, d'accord? Pour, pour une évolution de votre âme, votre évolution personnelle et celle de votre âme également, d'accord? Au niveau, disons, spirituel. Je vais juste regarder rapidement. Oui, ici, on voit que vous avez besoin de lumière et de bonheur, ici, avec la lumière, la carte de la lumière ici. Au niveau interpersonnel, on avait dans le dos de deck, on a le chevalier d'épée. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait de rechercher, d'avoir cette quête, d'avoir cette quête de nouveauté dans votre vie, dans votre vie relationnel, avoir cette quête-là, très important pour vous. Des relations qui vont répondre à vos valeurs, à vous, d'accord? Pour que vous puissiez être vraiment. Regardez ce qu'on a. C'est vraiment, c'est vraiment très beau comme tirage pour vous. Je reviens au domaine relationnel parce que j'avais oublié de regarder au dos de deck, mais tout ce tirage-ci nous parle de nouveauté et de faire correspondre, en fait, les gens, les situations à vos valeurs à vous, voyez-vous, pour que vous puissiez vous élever, même au niveau spirituel ici. Pardon. Alors, on va retourner la carte du défi pour cette semaine. Quel est le défi pour cette semaine? Bien, on a la carte de la papesse. Alors, puis en plus, c'est la carte inversée. Donc, vraiment, il y a peut-être un petit coup de pied derrière qu'on doit se donner particulièrement cette semaine, dans le sens où, oui, c'est beau, on vous dit de prendre des risques, d'aller de l'avant, d'innover, d'accepter la nouveauté, bon, tout ça, mais c'est encore difficile pour vous. Je pense que vous avez beaucoup de difficultés à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, en fait. Peut-être que vous êtes attaché à certaines choses dans votre vie ou à certaines personnes ou à certaines façons de fonctionner. Laissez-moi voir ici, dans le dos de deck. Je vous ai dit ici que vous devez laisser passer des choses, vous devez laisser partir des choses ici. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de construire quelque chose de solide aujourd'hui. Vous avez besoin, encore une fois, avec le six d'épée. Vous avez vraiment besoin de quitter des choses, d'aller vers de nouveaux horizons dans votre vie. Parce que vous devez, vous méritez maintenant, vous êtes arrivé à un stade dans votre vie où vous méritez de récolter quelque chose de bien, quelque chose pour lequel vous avez travaillé longtemps. Même si ça vous... Regardez, vous avez le trois d'épée. Même si ça vous fait du mal de laisser certaines choses, certaines personnes derrière vous, si elles ne vous servent plus, ça va vous faire du mal, bien sûr, de les laisser derrière, mais ça va vous permettre d'avancer. D'accord? Donc, je vais m'arrêter ici, mais regardez, on a aussi avancé vers quelque chose qui vous plaît, bien sûr. Et on a aussi la papesse encore qui se retrouve dans le domaine de la vie active aussi. Donc, voyez-vous, la papesse, elle se présente deux fois ici. Donc, vraiment, on vous dit cette semaine, c'est d'aller au-delà de ce que vous comprenez au niveau... C'est d'aller vraiment au niveau de la spiritualité, d'aller au-delà de ce que vous comprenez en tant qu'humain et d'avoir cette ouverture de cœur, mais aussi cette ouverture d'esprit pour recevoir les informations que l'univers veut vous envoyer, recevoir des messages, des signes, peut-être cette semaine particulièrement faire de la méditation, être au repos, être en silence, mais entendre et écouter les messages que l'univers vous envoie pour vous inviter à vous élever et à évoluer sur votre chemin spirituel, mais aussi dans votre vie en tant qu'humain. Voyez-vous, ça c'est le défi que vous avez cette semaine, d'entendre les messages et les signes. Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Oh, les amis! Regardez les amis ce que vous avez dans le dos de deck. C'est encore la papesse, mais cette fois-ci dans le côté droit de la carte. Wow! Vraiment, c'est un message important et regardez juste derrière, vous avez le soleil, donc vraiment, vraiment. Moi, voyez-vous ce que je comprends pour vous? C'est que l'univers est en train de vous dire, cette semaine particulièrement, entends le message, écoute ma voix, suis ce que je te dis parce que c'est là que je veux t'emmener, c'est vers ton bonheur personnel, ton épanouissement, ton élévation spirituelle, voyez-vous? Donc vraiment, l'univers est en train de vous dire, entends-moi, écoute-moi et puis si tu mets en action ce que je te propose, bien, tu vas avoir, tu vas, comment je pourrais dire, prendre un raccourci vers ton bonheur, vers ton épanouissement. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Donc voilà, mes chers amis, un superbe tirage pour vous cette semaine, belle matière à réflexion. Alors, dès dimanche, on a essayé de prendre un moment pour faire une petite méditation, pour entendre ce que l'univers a à vous dire dans votre vie personnelle à vous et comme ça, vous allez arriver plus facilement peut-être à un certain épanouissement. En tout cas, vous allez amorcer quelque chose pour activer votre épanouissement. Alors voilà, mes chers amis, ça m'est fait à ce tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai eu des frissons à certains moments. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ce tirage-là vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous invite à nouveau à visiter la boutique, bien sûr, pour ceux et celles qui veulent se procurer des petits bijoux. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Prenez bien soin de vous, mes amis. Merci de votre présence et de votre écoute et on se retrouve très bientôt. Au revoir.